Au revoir. De l'autre côté, c'est la commune de l'Ansele. Ah, tu es en quartier. Et bien, tu es en quartier. Oh, tu es en quartier. Kibunda. Tu es en quartier Kibunda. Aris, Edwige, nous sommes au quartier Kibunda. Mais nous cherchons les habitants de Kibunda. Jusque là, on ne trouve pas. Il n'y a que les habitants de l'Ansele. Je ne sais pas, je suis avec Nadege. Qu'est-ce qu'on fait là? J'aurais eu une maman là, de l'autre côté. On ne sait pas ce qu'il y a pas de Paris. Redin, on peut approcher cette maman là. En tout cas, la commune de Kimbansek, elle est tellement grande. On l'avait dit tout au début qu'elle a 46 quartiers. En tout cas, c'est la première fois que j'arrive ici. Heureusement, c'est d'une commune à une autre. C'est la découverte de la ville, province de Kinshasa. Je ne peux pas parler. Vous voyez comment le coin il est. Il est vraiment reculé. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas assez d'habitants. Il n'y a même pas de grandes maisons. Il n'y a aucune grande maison ici. Donc, nous allons quand même approcher cette dame là. Nous allons. On peut aller Redin. Bonjour, Mama. Et là, ça fait en Marquard. Donc c'est la possibilité de la vie à foutre là, c'est qu'il y a toujours ta place, ... Et bon, on va marcher dans le bouquet d'accord. Donc, on dit vraiment, il y a grave côté où on dit ça. Il faut dépenser bon en transport, on a eu bien loué moto, Kétine, Pascale, ou ça, on dit pas bien, on a pu aller dans le monde, il y a ma lampe. Merci beaucoup, Dédou. Merci, maman. Eh bien, Aris et Dijon, nous continuons toujours la ronde de la commune de Kimbanseke. Et à présent, nous sommes toujours à la limite de la commune de Kimbanseke. Donc, de l'autre côté, c'est la commune de la Séléa, Nadege. Oui, la commune de la Séléa. Et ce côté, c'est Kimbanseke, là où on appelle Singa Inga. Mais nous allons en bas là-bas pour voir qu'est-ce qu'il y a, car d'une commune à une autre, c'est pour la découverte de tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Laissez-nous le temps d'arriver en ce lieu, et puis vous allez nous remettre l'antenne. Oui, et Dijon, Aris, on nous a dit qu'il y a un site touristique de l'autre côté, donc nous allons faire fond là-bas pour découvrir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. En tout cas, c'était un mois formidable pour nos reporters sur le terrain. Mais j'ai retenu un petit élément qui m'a fait un peu rire ici sur ce plateau avec Amouré Landou. Le grand frère qui dit, « Petit frère, azotouna nga yaya kouran eza soué loronine. Lèk ibanda botama koli, aebi kouran te amoni ba poto, aotouna yaya kouran eza nine. » Bon, yaya, peut-il y a la réponse ? Pour son avis, il n'y a plus de réponse, il n'y a pas de tricher. Essaye de réfléchir, tu vas donner la réponse à ton petit frère. Alors, pendant que nous étions en train de faire notre ronde, bien sûr, dans le district de la Tchango, parce que c'est les Masina Kimbantseke Malukunjili, ce sont des communes qui se retrouvent dans ce district qu'on appelle Tchango. Alors, Lisa Kanga, ainsi que toute son équipe, ont eu à faire un petit tour dans la montagne sainte qu'on appelle Mangengengue. Lisa Kanga va nous dire quelque chose, Péchou. « Eh bien, le duo qui fait des ravages, nous ne sommes pas encore arrivés, la montagne est là, je ne sais pas si les arbres vont le prendre, nous ne pouvons pas monter ou soit accéder avec nos motos, nous les avons laissées pour monter, Nadège. Mais malheureusement, nous avons oublié le balai bâton, le bâton de Moïse. Je ne sais pas comment nous allons monter. » « Donc, la montagne est là, la montagne est là, je ne sais pas. » « Regarde un peu, regarde la couleur, Nadège, regarde la couleur. » « Elle a une forme, on dirait qu'elle est construite en ciment blanc, on dirait que ce n'est pas le sable. » « Regarde, tu vois là ? » « Je crois que c'est l'argile, hein. » « Bon, montant alors. » « Montant. » « Dis-moi un peu. » « Si nous regardons, pourquoi les gens portent leur choix sur cette montagne ? » « Peut-être par rapport au calme, mais sinon ? » « Non, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est par rapport au calme et les gens ont l'impression qu'arrivés sur la montagne, ils sont rapprochés de Dieu. » « Oui, ça c'est vrai. En le voyant, c'est comme entre ciel et terre et puis c'est rapproché. » « Ils se disent qu'on se rapproche de Dieu et Dieu va leur entendre, mais non, on n'est pas là pour critiquer, on respecte leur avis, donc chacun a sa façon de voir les choses. » « Donc nous, le problème, c'est de faire découvrir aux gens la montagne Mangengengue, donc nous montons. » « Nous sommes au mont Mangengengue et là, nous allons monter pour faire découvrir à nos nombreux téléspectateurs ce qui se passe ici, la réalité des Mangengengue. » « On y va. » « J'en peux plus. » « Arrêtez, Dieu. » « Sans bâton, ce n'est pas facile, vous ne saurez pas. » « Nous sommes d'étoufflés. » « Nous avons même envie d'arrêter, mais on n'a pas de choix. » « Nous devons arriver. » « Mais c'est fatigant. » « Je n'ai rien à dire. » « On n'arrive plus. » « La neige, elle est montée. » « Je ne sais pas quel sport de la neige fait. » « Elle est partie, elle nous a laissée. » « Derrière nous, ce sont les motocyclistes. » « Ce sont eux qui nous ont servi de transport de moto. » « Ils sont là avec nous, ils nous accompagnent, ils vont se présenter là au-dessus. » « Parce que là, je n'ai pas de souffle pour leur poser la question. » « Et bien, ce sont des pierres. » « Ce n'est pas l'argile. » « Liza, tu avais raison. » « Ce sont des grosses pierres. » « C'est à l'argile. » « Mais je n'ai rien. » « Essai la carrière au César. » Nous sommes très fatigués, c'est vraiment le chemin de la croix. C'est pas pour rien, il y a des croix, celle-ci c'est la huitième croix, donc on est vraiment fatigués du jarice, on n'a même pas envie de rire, on n'a pas envie de s'amuser, on n'a pas envie de blaguer. Comprenez que l'un fatigué l'est fatigué, donc c'est grave. Je vous avais montré la montagne, là on a déjà dit que c'est l'argile, ce sont des pierres, et sur la montagne il y a la verdure. Dans Mangan Gengé c'est là. Les sommets, les sommets de la montagne. Mangan Gengé c'est là. Je crois que Medard a vu des images, mais nous allons quand même arriver jusque là pour voir à quoi ça ressemble. On continue. Mangan Gengé c'est là ou tout ça c'est Mangan Gengé ? Quand je dis Mangan Gengé c'est là, c'est-à-dire par rapport au chemin. Il y a des tentes, il y a des tentes là, donc c'est par là. Il y a des tentes, donc tout ça c'est la montagne de Mangan Gengé. Donc tout ça, c'est une montagne qui est pierre. Et ça montre tout simplement que c'est la grandeur de Dieu. Mais c'est vrai, c'est vraiment le chemin de la croix. Jésus est mort pour nous, et nous maintenant faire ce chemin, c'est vraiment le chemin de la croix. Je vous ai dit qu'il y a 15 croix, celle-ci c'est la huitième. Donc il reste encore 7 croix pour arriver jusqu'au fond. Il n'y a pas de commentaire à faire. Nous vous remettons l'antenne, le temps pour nous d'arriver jusque là. Je vous sens vraiment insoufflés. C'est pour la toute première fois que nous sommes en train de voir l'infatigable fatigué. Une personne qui est en train de présenter son élément tout essoufflé. Je n'ai pas envie de blaguer, je n'ai pas envie de rire, je n'ai pas envie de... Voilà, c'est la toute première fois. Nadej Joté m'a essoufflé. Et n'en parlons même pas du caméraman, parce que le grand Médard, le 3 fois grand, va dire Mangan Gengé, Mangan Gengé. Ça dit qu'il était vraiment fatigué. Je ne sais pas si en ce moment-là qu'il était la personne à qui il a cédé sa caméra, je ne sais pas. Mais ça nous a fait du bien. Cette montagne, il faut aller faire un tour, comme Lisa l'a dit. Nous respectons les avis de tout un chacun de nous. Il y a de ceux-là qui pensent que pour bien parler avec son Dieu, il faut se retirer, il faut quitter la famille, il faut aller loin de son lieu de travail. Là, on a beaucoup de temps et surtout on prend beaucoup de temps en intimité avec son Dieu. On a le temps de tout lui dire par rapport aux problèmes qui se présentent devant chaque individu qui pense qu'il n'y a qu'à la montagne qu'on peut avoir une solution. Alors si vous voulez aussi partir au niveau de Mangan Gengé, n'hésitez pas. Mais il faut toujours avoir le bâton de pèlerinage parce que vous risquez d'avoir très mal au dos parce que ça fait très très mal. Parce que vous êtes en train de monter comme l'infatigable qui n'avait pas de bâton. Nadej Botema aussi. À la longue, ça fait très mal. Il faut toujours vous procurer de votre bâton de pèlerinage qui ne coûte que 200 francs congolais. J'ai dit bien 200 francs congolais. Vous avez votre bâton, vous allez continuer. Alors juste après Mangan Gengé, les filles se sont rendus au niveau de l'eau verte. Bizarrement, on l'appelle l'eau verte. Un token à l'eau verte. Non, c'est l'eau verte. On suit et on se retrouve juste après. Aris, Edwige, nous sommes toujours à la découverte de la commune de Kimbanseke. Et à présent, nous sommes dans un quartier que nous allons connaître tout à l'heure. Mais juste à mes côtés ou soit derrière moi, il y a une eau. Elle a la couleur verte. Je veux m'entretenir avec les habitants de ce coin pour connaître en détail et en large. Papa ? Papa ? M'bote et papa ? M'bote et maman. Comment on a-t-il ? Kimanga, Makanga, Damien. Papa Damien, okweko ebisaviso plasto zali. Merci mingi na parolo pesinga. Parolo langana, zoi pesa parolo doner po na commune Kimbanseke. Cartier yobis tofandi, zali kartier ya Minkondo. Hein, na commune Kimbanseke. Me, ese divisa, po na populasyon ebele, kumana kartier kumuna ngwa Mayengele. Kartier Kimbanseye, Minkondo, et tigala na kotea la police. Kartier Mayengele, ezali awa na ekolo tobengi, ekole angwanza. Biru nango ezali kara na kate ekolo wana. Siko, biso plasto zali awa, toza na kartier nini, précisément. Précisément. Toza na kartier Mayengele. Alor kartier Mayengele Moutazo ko dirige partiyo nyon soto na over oyo. Pouami ba bengi mayo over. Merci. To bengi mayo over. Ezali maimoko ba dako zwa ma bele, do bengi sable le ba do tonga. Njili ba zo tonga. Debonom ba zo tonga. Kartier ya masina. Badako zwa zelo nyon soto awa. Mekan fitoko timunaka zelo te 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 bakenu kou zwa ma banga o ya kala o ya se ma bele. Mboulale rezo beta na mayabaman zan zanyo de tou e forma et tan oyo. Depui na kouzaki ya wana kartier. Depui 81 ezali kina poussiere mogote. Ezali kima y moko ya pembe. Donc si kon mayo ezali kouzé du po ba kouzaki ya ngondomye sike biso. Affirmatif. Dès qu'on avait creusé. Avec des véhicules qu'on prenait le sable. Deuxièmement, ça a été cesser tout. Et si laki nyon soto e koukaki. Meleko labba salaki li boulou. Mayambula. Le koulba da goza li boulou. Ba kamyo ba zo zo zelo. Su toko bimisa ba zelo. Ndengyo tozo mwana kote ya seta. Mayangona ya bambula. Ezali kou beta. E fanaki na mabango d'origine jova a salaki. Oye salaki penda mayo mabanga ya kalakala wane za nasi ya mabbele babiango tabdo. Si kon mayo ezali kouzé du po ba kouzaki ya nini? Mayo janma ya moké sereba ka biso. Nansansi ke. En, to zaga na bambis na kate to liak. Men, ezali kouzé moké moké moké. Po toko zwa moké moké freche. Mezali kouzé moké moké zami ekrobe. Deuxièmement, de milliard de miyard de mikrobe. Ezali kouzé belé. Deuxièmement, a parti de 80-20 en a koti na mayoyo. To kouzé bimba wa ina fe de 5 bimba. Kouzé komprendre nga? Bo fen de fen, babingi bakoutim. Batu batika ki may na bango. Basala ki mouloulou ya ki koutim. Maye kaw kwa ki panda 3 ans. Bo lir maye kaw kwa ki 3 ans. To kreje ba pui oyo. Na difficulté ya man ya rezidezo ya go bimba te. To kreje ba trou oyo, ezali profondeer. Ya hauteur ya 5 ba tono. Bo 5 tono wana totiak a kis. Fo to salito servir. Po na kou sokola, po na kou sokola pe, po na kou sokola. Po na kou sokola, go lambe na bisu la kate bandaw. Iko ba difficulté na bune zanini papa? Difficulté na bisu a bref mama. Souci na bisu dabor. Ndegye ga na koti ya wa. Mayo koti ya go kawa. Ojo mwana ba, 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 ba kush wana. Ojo mwana tira mwana teremi. Mayo partyo nyon soto ma fiye. Ezaliu go kawka. On jemmoko en individi. On jete pou l'en individi. L'on jete pou l'en individi. Azwi batunaye, on a zosa la piscina wa. Ba soukulaka, ba tiababuatu. Ba tibati se pedaleza l'okola piscina ncele. Me lere mwonga e bima ki, muta kena dispari. Ati mwuna ki kote yo yo mabanga wana nyon to bima. Sourse kuma ma ye kitakade susute. Ma ye kuma kotela ma. Ma ye fanda pona nene, mabanga e petaba sourse ebe. Ebele. Me so si nangaye. Pona populasyon. Ndenge bozo filme nangaye boye. Nanzo louwa pona populasyon tou ya kembanceke. Ya mwana. Eh. Ba konsinabito dabor. Eh. Je parle ta haute voa. Je ti temo de Jehova. Oui. Ba linyo ko yoko ta la te. Popylasyon ba so 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 fri nanini. Nanini. Mayoyo. Ba yoko na matoyo. Ba yoko tambo la. Te. Ba se pa ba balabala. Ba zali. Ba mbishi to lia kayangoye. Eza ka buwe. Eza ka somu. Ya solo. Ya solo. Ya solo. Ba mbishi ojo. Ozo mwana telepe ojo. Eza mwana nene. Eza fresh. Wana kuasa. To lana ka ba mkroba wanate. To lia kayangoye. Bano yoko basali mwa bambongo ebele. Mpo basuma mwa ka ye. Mwana mayele asuma mwa ineforme na ye. Banda sete mwa bateke bambishi ebe. Ebe. So kisye netunia wa 2500. Yawana. Oh ba nene. Jali boye akoko te gango 500. Oh. Oa nene jali mwa solo moge sange ntina wana kounanand. Me mwa sole na butouza nayseser. Nene bozo philimen gaboe. Moi je suis témoin de java. Je parle ce qui est clair. Je parle pour l'amour de ce quartier si. Nes aboot bejuun. On nous fait perdre 17 dents ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. indication à ce vaccin, et surtout le vaccin contre la fièvre jaune. On chercherait simplement à savoir cela. On va vous briefer un peu sur l'importance de cette vaccination, et juste après, on va vous vacciner. La vaccination elle-même, c'est une histoire de seconde, et après, on va remplir le certificat que voici, en bonne et due forme, et on va vous remettre. Donc, toute cette procédure, pour une personne, pourrait se résumer en 5-10 minutes. Quelle est la garantie de ces documents ? C'est la preuve que vous allez exhiber à travers le monde, partout où vous allez partir, que vous vous êtes conformé à la réglementation sanitaire internationale, qui demande que tout voyageur qui quitte son pays pour aller dans un autre, puisse être vacciné, obligatoirement contre la fièvre jaune, quoi qu'il n'y ait pas que ce vaccin-là. Pourquoi exige-t-on seulement être vacciné contre la fièvre jaune ? Parce que la fièvre jaune fait partie de ce qu'on appelle les fièvres hémorragiques virales, et la fièvre jaune, depuis déjà longtemps, on l'est considéré comme ça, autant que la peste et le choléra. Donc, c'est une maladie qui a un taux de létalité assez élevé, et qui, à partir d'une seule personne, peut être à l'origine d'une épidémie ou d'une pandémie. Pourquoi la vaccination ne concerne-t-il que le voyage pour l'étranger ? Non, ça veut dire quoi ? Nous, nous sommes le service qui travaille à la frontière, et nous ne pouvons prendre en charge que ceux qui sont en train de voyager. Mais la vaccination là, n'est pas réservée que à ceux qui voyagent. Notre pays a déjà été victime deux ou trois fois, quatre fois même des épidémies dues à la fièvre jaune. Donc, des épidémies signifient que toute bonne personne peut se venir et se faire vacciner chez nous, parce qu'on ne sait jamais quand on pourra voyager. Donc, il est même conseillé de venir déjà, vous faire vacciner, parce que la seule dose que vous recevez vous protège toute la vie. Vous ne savez pas tous les voyages que Dieu vous réserve dans la suite des temps. Donc, vous êtes déjà bien en ordre avec la réglementation sanitaire. Docteur Bokengé, dites-nous, quelle est sa validité ? Le certificat international de vaccination restera toujours valable. Si vous le gardez très bien avec vous, il y en a qui ont réussi à le plastifier, c'est comme un passeport, vous pouvez le garder. Mais la validité touche surtout à la durée de l'immunité que vous confère le vaccin que vous avez reçu. Et je venais de dire ici que le vaccin contre la fièvre jaune protège toute la vie. Une fois que vous avez reçu votre dose, ça protège toute la vie. Et cette information est donnée déjà depuis 2012, parce que c'est depuis 2012 seulement que les scientifiques ont pu démontrer que l'unique dose, la seule vaccination qu'on reçoit, une fois, va vous protéger toute la vie. Alors qu'avant ça, il fallait venir tous les 10 ans. Donc, ça a changé. Maintenant, la bonne nouvelle à portée à tout le monde, c'est que dès que vous êtes vacciné contre la fièvre jaune, une fois, vous n'aurez plus besoin de ce vaccin toute votre vie. Donc, le certificat ici restera toujours valable tout le temps que vous l'aurez bien gardé. Mais c'est le vaccin que vous avez reçu qui aura besoin d'être rappelé. Mais pas pour le cas de la fièvre jaune, parce que là, c'est une fois pour toutes pour la vie. Ce certificat n'est-il pas trafiqué comme d'autres documents ? Oui, madame. La piraterie, elle existe. Nous sommes en train de la combattre. C'est l'occasion pour nous de dire à la population que partout où on irait, en dehors, notre centre qui est à la direction du programme national de l'hygiène, qui se retrouve dans l'enceinte de l'hôpital Mamaémou. On vaccine aussi, depuis le mois d'août, à notre centre à l'aéroport international d'Engile. Ailleurs, vous êtes chez des pirates. Et là, d'ailleurs, on vous le vend. On ne vous vaccine même pas. Et si on vous vaccine, je remets en cause la qualité de ce qu'on appelle vaccin dans ces maisons pirates-là. Je déconseille formellement que l'on puisse aller en dehors de notre centre qui est installé à la direction de notre programme national au sein de l'hôpital Mamaémou et à notre centre de vaccination à l'aéroport international d'Engile. Je déconseille formellement qu'on puisse aller ailleurs. Là, vous allez tomber chez des pirates parce qu'il n'y a que chez nous où l'on peut se faire vacciner et recevoir le certificat qui est valable parce qu'il a été déjà piraté. Et nous, nous avons le contrôle au niveau de chaque point d'entrée pour savoir que ça, c'est le vrai, ça, c'est le faux. Y a-t-il des examens préalables à faire pour être vacciné ? Dès que vous arrivez chez nous, nous allons nous informer auprès de vous-même parce qu'ici, ce sont les contre-indications qu'on recherche, tout simplement. Il n'y a pas des examens particuliers. Allez faire l'examen de sang, allez faire les examens d'urine. C'est par exemple une femme enceinte. On ne peut pas la vacciner parce que le vaccin qu'on utilise ne peut pas être administré à une femme enceinte. Deuxièmement, toute personne qui a une dépression immunitaire. C'est par exemple les gens qui ont une sérologie positive, VIH, ou des gens qui sont soumis à la chimiothérapie anticancéreuse. Donc, ce sont des médicaments qui diminuent l'immunité. Nous voulons également signaler ici que ne peuvent pas recevoir ce vaccin les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 9 mois, au moins. Donc, on ne peut pas donner ce vaccin. Dans sous d'autres cieux, le vaccin peut être administré à 6 mois d'âge. Mais ici, chez nous, le vaccin qu'on utilise ne peut pas être administré chez les enfants qui n'ont pas encore atteint au moins 9 mois. Alors, nous devons également dire que les personnes du troisième âge, à partir de 65 ans, ne peuvent pas également recevoir le vaccin contre la fièvre jaune. Dites-nous, les étrangers peuvent aussi être vaccinés ici ? Oui, la vaccination ne tient pas compte de la nationalité. Pour autant que vous êtes un voyageur de quelque nationalité que ce soit. Donc, cette réglementation ici, la réglementation sanitaire internationale s'applique sur tout le monde. En cas de perte de certificat de vaccination, le duplicaté est-il possible ? Oui, oui. Vous venez, on ne va plus vous vacciner contre la fièvre jaune et on va vous établir un duplicaté. Nous revenons sur le coût. La vaccination et les certificats, qui est un imprimé des valeurs dans l'État congolais, eh bien, le tout, c'est 35 dollars. Mais si vous venez seulement pour les duplicatats, c'est 20 dollars. Enfin, pour nos téléspectateurs de l'intérieur du pays, comment votre service est-il implanté au niveau national et provincial ? Nous sommes dans 10 provinces sauf au Maniema. Et dans ces 10 provinces-là, nous trouvons également au niveau de chaque point d'entrée, qui sont des frontières, donc la présence de notre service. Actuellement, on compte environ 88 points d'entrée qui sont répartis dans les 10 provinces sauf au Maniema. Nous ne sommes pas implantés au Maniema pour des raisons évidentes, parce que l'aéroport de Maniema n'est pas encore international, pour recevoir les lignes internationales. Et puis, par d'autres voies, voies fluviales ou voies terrestres, Maniema se retrouve enclavée. Tout ce qui arrive au Maniema aura déjà transité par l'une ou l'autre frontière où nous sommes présents. Et là-dedans, nos bureaux sont facilement identifiés. Docteur Wokengi, nous sommes à la fin de notre entretien. Votre dernier mot. Le dernier mot, c'est d'abord vous remercier. Et puis, nous sommes encore en janvier. Je formule mes vues les meilleurs pour l'ensemble et tous ceux qui nous suivent au travers de votre chaîne. Et nous voudrions ici demander à tous ceux qui nous suivent de nous aider à relayer le même message dans leur entourage, afin que l'on sache que se faire vacciner, c'est d'abord pour vous-même. Donc, c'est une prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. La fièvre jaune a un taux élevé de létalité. Vous n'allez pas mourir simplement parce que vous n'avez pas eu l'information de ce que vous devriez faire. Maintenant, ils ont l'information et vous n'allez pas mourir simplement pour échapper à une petite vaccination qui ne vous prend en tout pour tout que 5-10 minutes et ça vous protège toute la vie. Donc, je voudrais également demander à ceux qui nous suivent de dénoncer tous ceux qui sont en train de torpiller notre action.